Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la somme des Q puissance K, c'est-à-dire la somme des termes d'une suite géométrique, mais sans utiliser la récurrence. Donc ça, c'est intéressant de savoir montrer cette somme sans récurrence, puisque déjà la récurrence est un petit peu longue en termes de rédaction, et puis surtout, si on est en première, par exemple, on n'a pas encore vu la récurrence, parce qu'elle ne se voit qu'en terminale. Donc c'est bien aussi de savoir faire la petite démonstration qu'on va voir, en tout cas, elle n'est pas compliquée, et puis elle peut servir en plus dans d'autres types de démonstration. Donc là, on va calculer 1 plus Q plus Q carré jusqu'à ici Q puissance N, et on va montrer que c'est égal à 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q, attention, uniquement si Q est différent de 1, parce que si Q égale 1, on va dire qu'on divise par 0, c'est un petit peu problématique, donc on verra dans un deuxième cas qu'est-ce qu'il se passe si Q égale 1. Alors, pour simplifier la démonstration, on va commencer par poser ma somme qui est égale à S, c'est-à-dire qu'on va poser que S est égale à 1 plus Q plus Q carré plus, etc., jusqu'à Q puissance N. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement de multiplier cette somme S par Q, c'est-à-dire que je vais calculer Q fois S. Donc si je multiplie Q par S, ça revient à multiplier tout ça par Q. Alors, si je multiplie 1 par Q, ça me donne Q. Alors, attention, je vais faire une petite astuce, c'est que je vais le mettre en décalé. Pourquoi ? Parce que quand je fais 1 fois Q, ça me donne Q, et donc je vais le mettre en dessous de ce Q-là. On prendra après pourquoi. Ensuite, quand je fais Q fois Q, ça me donne Q carré. Comme ça me donne Q carré, je vais le mettre en dessous du Q carré. Ensuite, Q fois Q carré, ça donne plus Q puissance 3, etc., etc. On voit que c'est la même chose. Et à la fin, j'aurai Q fois Q puissance n, et Q fois Q puissance n, ça donne Q puissance n plus 1. Donc pareil, je vais le décaler. Alors lui, pour le coup, il n'y a pas de Q puissance n plus 1 au-dessus, mais ce n'est pas grave, parce que je vois que tout est décalé. Le 1 devient Q, le Q devient Q carré, le Q carré devient Q cube. Donc à chaque fois, ça décale d'un cran. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire les deux égalités. C'est-à-dire que je vais calculer S moins Q fois S. Et donc si je fais S moins Q fois S, ça me va donner tout ça moins tout ça. Donc je vais l'écrire. Donc 1 plus Q plus Q carré plus 3 petits points jusqu'à Q puissance n. Moins tout ça. Alors attention, c'est moins entre parenthèses tout ça. Donc je vais le développer directement. Donc ça fait moins Q, moins Q carré, moins etc. Jusqu'à moins Q puissance n plus 1. Parce que le dernier terme, c'est Q puissance n plus 1. Et donc à la fin, c'est moins Q puissance n plus 1. Donc là, ce n'est pas un plus, ça sera un moins. Et là, je vois que j'ai tout qui se simplifie, puisque le Q va se simplifier avec le moins Q, le Q carré avec le moins Q carré, etc. Le Q puissance n va se simplifier avec le moins Q puissance n, qui est juste avant le moins Q puissance n plus 1. Et donc par contre, le Q puissance n plus 1, lui, il va se simplifier avec personne, parce que lui, il était tout seul, il n'y avait pas de Q puissance n plus 1 au-dessus. Et pareil, le 1 va se simplifier avec personne. Et donc qu'est-ce qu'il me reste ? Ici, il me reste 1. Et là, il me reste moins Q puissance n plus 1. Là, je l'ai fait en ligne, mais on le voit aussi très bien en colonne. C'est pour ça que là, j'avais écrit comme ça en colonne en décalé. Puisque finalement, je fais le haut moins le bas. 1 moins 0, ça fait 1. Q moins Q, ça s'annule. Q carré moins Q carré, ça s'annule. Q cube moins Q cube, ça s'annule. Q puissance n moins Q puissance n, ça s'annule. Et 0 moins Q puissance n plus 1, ça fait moins Q puissance n plus 1. Donc là, je l'ai détaillé comme ça, mais on aurait très bien pu le faire directement en colonne. Ensuite, à gauche, ce que je vois, c'est que je peux le factoriser par S. Donc je fais S, facteur de 1 moins Q, parce que ici, ça me donne 1, et à droite, ça fait Q. Et donc maintenant, il faut faire très attention, parce qu'on va dire, maintenant, j'ai juste à diviser par 1 moins Q. Oui, mais attention, parce que Q est différent de 1, parce que si Q égale 1, et bien 1 moins Q, ça fait 0, et à ce moment-là, je diviserai par 0. Bien sûr, il va falloir justifier. Et donc j'ai S qui est égal à trait de fraction 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, et là, on justifie bien car Q est différent de 1. Et donc 1 moins Q est différent de 0. Et là, c'est parfait, parce que je vois que j'ai retrouvé exactement ce que je voulais, à savoir 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Alors maintenant, on va se dire, bah oui, mais comment je fais pour penser à faire cette méthode ? Bon, alors déjà, si on connaît déjà la méthode, parce que justement, vous avez regardé la vidéo, c'est mieux, parce que c'est quand même une démonstration assez classique. Sinon, on peut se dire, bah tiens, moi, comme je vais montrer que S est égal à ça, et bien quand on veut montrer que S est égal à quelque chose sur 1 moins Q, ça, ça revient à montrer que S fois 1 moins Q est égal à ce quelque chose. Donc ce que j'aurais pu faire aussi, c'est partir de S fois 1 moins Q et de dire que c'est S moins S fois Q avec S qui vaut ça et Q fois S qui vaut tout ça et après, faire la soustraction. Donc là, les deux méthodes marchent. Soit on part directement de ça si on a eu l'idée de passer le 1 moins Q à gauche pour développer, soit on fait directement si on connaît la méthode, mais les deux marchent, bien évidemment. Alors maintenant, dernier cas quand même, qu'est-ce qui se passe si le Q est égal à 1 ? Parce que si Q est différent de 1, là, on a vu la formule, mais si Q égale 1, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on se met dans le cas où Q égale 1. À ce moment-là, j'ai toujours S qui est égal à ça, ça, ça ne va pas changer. Sauf que maintenant, le Q, il vaut 1, donc ça fait 1. Le Q carré, c'est 1 au carré, ça fait 1, etc. Et donc finalement, jusqu'à 1 puissance n qui vaut 1. Donc en réalité, j'ai une somme de 1. J'ai 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et donc ça, ça va me donner quoi ? Ça va me donner tout simplement combien de 1 il y a. Et donc, combien de 1 il y a justement ? Alors c'est vrai qu'il faut penser que Q ici, c'est comme Q puissance 1 et le 1 d'ici, c'est comme Q puissance 0. Donc je vois que je pars de Q puissance 0, Q puissance 1, Q puissance 2 jusqu'à Q puissance n. C'est-à-dire que je vais de 0 à n. Et attention, de 0 à n, j'ai n plus 1 terme. Puisque si je pars de 1 à n, j'ai n terme. Mais en partant de 0, j'ai n plus 1 terme. Donc ça me donne n plus 1 fois 1, c'est-à-dire n plus 1. Donc à ce moment-là, si Q est égal à 1, eh bien ma somme S n'est plus égale à cette formule-là, mais est égale à n plus 1. Et là, on voit que ça n'a rien à voir entre le n plus 1 et ça. Il n'y a strictement rien à voir. Mais du coup, il faut bien penser à dire si Q est différent de 1. Parce qu'on peut aussi avoir un exercice où on nous demande calculer pour tout Q appartenant à R, S qui est égal à ça. Sans donner la réponse. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'élèves qui ne pensent pas à faire le cas particulier si Q est égal à 1. Et donc pensez-y. Parce que comme ça, après, quand Q sera différent de 1, on pourra diviser par 1 moins Q. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les nôtels exercices ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.